Bonjour, bienvenue au projet des journalistes amateurs de l'École Saint-Nicolas. C'est une variante, je dirais, de projet qui existe quand même depuis longtemps, qui a commencé même avec vous, à Nous TV, le projet sur la piste avec les SNIC, où là, souvent, c'était ma classe au complet qui avait un travail de journalisme à faire. Et cette année, bien, je trouvais ça dommage parce que l'année passée, la dernière année où on a fait le projet de façon officielle avec la station, c'était un groupe d'élèves il y a deux ans qui était dans ma classe. Et que là, à cause de la COVID, bien, le projet a été retardé, retardé, on l'a terminé l'année dernière. Donc, ça faisait en sorte que mes élèves de l'année passée et ceux de cette année, bien, n'avaient pas vécu de projet de cette ampleur-là. Je ne pouvais pas non plus refaire un projet aussi gros à la télévision comme ça. Donc, j'ai décidé de proposer aux élèves qui étaient intéressés de faire des petites capsules journalistiques pour la chaîne YouTube de notre école. On fait papier au début, après, on tourne, puis après, on va faire le montage, puis on va mettre sur l'essai. On confie un brouillon avant de copier sur l'ordinateur, puis de pouvoir montrer au professeur si c'est correct, s'il y a des améliorations, des fautes, ou pas, des affaires de la même. J'ai eu des bonnes idées, ils se sont creusés la tête. Dans le premier sous-groupe, il y en a qui ont voulu montrer à quoi ressemblait le quotidien d'Anglais Intensif. Donc, il y a ces deux garçons de sixième année qui sont partis avec ça, qui ont fait leur projet à eux. Les élèves de cinquième se sont concentrés aussi sur la vie à Cazot, vu que c'était complètement nouveau. Ils ont fait des entrevues avec les directions, là, ils vont, avec un peu de chance, pouvoir aller dans la nouvelle école pour montrer ça. Puis, il y a un groupe de filles de sixième année qui, eux autres, voulaient parler de la transition au secondaire. Notre sujet, c'est l'intégration au secondaire. OK. Puis, on vit surtout l'intimidation, les histoires qui peuvent se passer, les problèmes, les... Oui, c'est ça. OK. Pour essayer de faire quoi, en fait? C'est quoi votre idée? En vrai, de faire une image aux gens qui vont voir cette capsule vidéo de quoi s'attendre au secondaire. Puis, c'est pas que du négatif, il y a aussi du positif. Du genre que... Oui, il y a des fois, il peut y avoir des histoires au secondaire qui peuvent nous perturber, mais c'est pas juste négatif. Il y a aussi des points positifs, il y a des solutions à ça. Puis, en termes de travail que ça demande, bien, c'est certain que c'est d'expliquer tous les... Comment dire? Les côtés qu'on ne voit pas nécessairement à la caméra de... Tu sais, quand tu poses une question, assure-toi qu'elle est bonne. Tu ne peux pas demander n'importe quoi, n'importe qui. Si quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours que tu t'assures. « Est-ce que je peux présenter ça? » L'aspect, bien, je vais dire légal, même si c'est une petite chaîne d'école primaire. Bien, ça aussi, il a fallu que je l'explique aux élèves. On ne peut pas non plus, on n'est pas des journalistes d'enquête, on ne peut pas aller enquêter sur des histoires, de scandales, des choses comme ça. On n'a pas le professionnalisme pour ça. Donc, des fois, pour cadrer le travail, je dirais, ça, ça demande un petit peu de temps. C'est quoi qui est le plus difficile dans le métier de journaliste? Le montage. Le montage, c'est long. On est tous d'accord sur ce point-là. Le plus, c'est qu'on n'a même pas commencé. Selon, monsieur Marc-André, c'est le montage. C'est quoi qui est le plus compliqué là-dedans? Bien, c'est tout associé. Tout cumulé. Voir que tout rentre. Genre effacer les défauts qu'on doit faire. Le couper au bon endroit. Mettons, on a une image, genre, le genre de tâche dans la caméra, bien, essayez de l'enlever pour pas que pendant la vidéo qu'on va faire, bien, les gens voient ça. Et c'est pas tous les jours qu'on peut s'impliquer dans un travail qui est un peu plus technologique, puis d'un sens qui est hors de l'école. Genre, c'est un travail qu'on peut faire autant à la maison, bien, surtout être en accord avec les coéquipiers, puis aussi à l'école. Moi, j'aime surtout ça parce qu'on peut faire passer notre version des choses, puis dire, bien, faire penser nos pensées, aux plus jeunes, aux plus vieux, pour faire passer les messages que telle chose, on n'est pas d'accord, puis qu'il faudrait que ça change. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient faire ça dans la vie, le métier de journaliste? Ça tue, ça vous a-tu assez? Pas essayer des journaux, mais filmer, oui. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Ouais, mais l'enfin, c'est que... Non, j'ai vraiment pas pensé ça. Ce que j'aime avec les journalistes, c'est que des fois, ils peuvent voyager un peu partout parce que, bien, ils font des scoops, là, puis... Ben, des fois, ils filment des choses incroyables, puis j'aime bien ça. Y a-tu des choses qui vous ont surpris, des choses que vous... Mais que ça prend autant de temps. Moi, ça m'a surpris parce que moi, je m'attendais que ça prenne genre... J'étais jeune, mais je pensais que ça prenait une à deux jours pour finir ça, mais en vrai, ça peut prendre un mois facile. Ça dépend c'est quoi le thème et c'est quoi tu fais. Comme, nous, notre sujet, il est vraiment strict, fait qu'on a comme plein de zigzags à faire, puis il faut faire attention. Y a des demandes à faire sur plein de gens. On doit interviewer, je sais plus combien, trop. Quatre personnes, oui. Quatre capsules, là, vraiment certaines. Peut-être une cinquième ou sixième, là, si on a un peu de temps, là, avec les activités de Friday Night, quelles sont des choses un peu plus... des termes un peu plus légers, là, des activités, si les élèves veulent filmer, faire des petits montages. Est-ce que c'est certain que ça aura le même sérieux journalistique que, là, ce que j'essaie de... peut-être pas, mais au moins, bien, ils auront peut-être le goût d'essayer de faire quelque chose de petit peu plus sérieux. La chaîne YouTube de l'École Saint-Nicolas est une chaîne publique. Surtout, ces vidéos-là ne sont pas privées. Puis, pour ça, c'est une des choses. On demande l'autorisation à tout le monde, est-ce qu'ils veulent être là. Mais oui, il y a un parent qui nous cherche sur YouTube, École Saint-Nicolas Montmagny, parce qu'il y a des écoles Saint-Nicolas en France aussi. Donc, mais ça se trouve quand même assez facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !